Je suis écrivain, éditeur, dramaturge, essayiste et ancien coureur de 800 mètres. Une œuvre qui pourrait être considérée comme l'origine de mon travail d'écrivain sont les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. J'étais très jeune lycéen et j'étais absolument fasciné par l'écriture de Rousseau, par la fluidité, l'élégance, la perfection de la langue française et je crois que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. L'élément déclencheur de mon dernier livre Hemingway pense que les critiques littéraires ont un compte à régler avec les écrivains, c'est-à-dire qu'il estime que les critiques littéraires sont des écrivains ratés. Je ne suis pas loin de penser la même chose. L'élément déclencheur de mon dernier livre L'élément déclencheur, c'est une rencontre il y a très très longtemps, le siècle dernier, avec un grand écrivain mexicain qui s'appelait Carlos Fuentes qui est devenu mon ami. Nous étions un groupe d'écrivains. Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Alvaro Moutilis et ce sont eux et c'est lui qui m'ont donné envie d'écrire. Je pense que mes pères en littérature, ce sont ces écrivains latino-américains et donc plutôt la littérature latino-américaine, moi qui suis malgré tout d'origine italienne, turinoise par mon père et napolitaine par ma mère. Donc c'est une infidélité à mon italien natal qui m'a conduit à l'écriture. Tous mes livres sont cinématographiques. Vous savez, j'appartiens à une génération qui a été fabriquée par le cinéma, celle des années 60 et 70. Je vais vous faire une confidence, lorsque j'avais 16-17 ans, je m'occupais de trois ciné-clubs. Et donc je suis un fou de cinéma, enfin je l'étais, je l'étais à cette époque-là. Et mon rêve le plus fou, ça serait de devoir porter un de mes livres à l'écran. Mais on pourra en citer deux, particulièrement cinématographiques, Laisse tomber les filles sur les années 60, Zazu sur les années 40 et pourquoi pas le dernier roman, Le roi qui voulait voir la mer, qui est le récit du voyage de Louis XVI à Cherbourg. Je pense que Rossellini aurait fait un film magnifique de ce périple. Je vais vous faire une autre confidence, c'est la journée des confidences. J'ai un CAFB, un diplôme de bibliothécaire. Donc j'ai commencé ma carrière en étant bibliothécaire. J'ai été bibliothécaire trois semaines, puis j'ai arrêté. Mais j'aimais passionnément ce métier de contact avec les lecteurs et les lectrices. Alors elle est presque écrite cette biographie, c'est-à-dire je mélange souvent biographie et roman. Pour moi, c'est un peu le même genre littéraire. Vous savez, j'ai un très grand ami américain qui s'appelle Paul Auster. Et on était arrivé un jour, en discutant tous les deux, on était un petit peu sous, mais enfin on disait des choses, je crois intéresserait quand on écrit tout. On se disait au fond, écrire une biographie ou écrire un roman, c'est pareil, parce qu'on raconte la vie de quelqu'un, que ça soit une personne qui existait, ou une personne qui n'est pas existée. On raconte toujours la vie d'un personnage. Et le prochain personnage que je traiterais dans une fiction romanesque, c'est Hemingway. ... ... ... ... ... ... ... ... ...